et go salut tout le monde c'est l'ordre piment comme vous voyez je suis sur un tableau de bord que vous connaissez un petit peu dans le youtube game francophone motovlogueur je suis sur une petite ktm smc côté par le poteau guillac ou jc pour les intimes on va aller tester ça ensemble en vidéo avec ce beau temps photoshopé j'ai mis deux trois niottes histoire de dire moi qui fait pas tout le temps beau en bretagne petit smc pour vous les permis à deux donc petit smc pour vous en permis à deux parce qu'on est en 34 chevaux bon on va passer ça oh merde oh le son ouais bon 34 chevaux je suis un peu une d'auban wheeling là dessus mais je pense qu'avec l'entraînement ça viendra tout seul moi j'ai l'habitude de la smcr en full donc ça lève tout seul 34 finalement je pense qu'il faut se reculer un peu sur la selle en parlant de sel faut savoir qu'elle me fait déjà mal au cul après quatre kilomètres donc on est sur une boîte 6 faut savoir boîte 6 avec un embrayage hydraulique qui a été changé qui n'est pas d'origine celui-là et ça reprend super bien à bas régime c'est l'avantage du mono les gars c'est que là au moins bah fait chier donc cette bécane est de 2010 faut savoir qu'elle fait 140 kg à sec en 34 chevaux elle est permet elle est validée permis à deux donc pour les personnes qui veulent un petit un petit sm de chez de chez katoch vous avez la smcr qui est un peu plus cher celui-là il a touché je crois pour 6000 euros donc c'est pas trop dégueulasse c'est vraiment génial un petit sm ça me tend très bien quand même ah ça va venir je pense que dans cette vidéo là vous aurez pas vouloir beaucoup la roue avant vous aurez pas beaucoup la roue avant au sol on va quand même tenter l'accélération on est sur une fourche avant un peu molle mais un freinage le un doigt se fait sans problème freiné par un monodisque après c'est l'habitude de mettre le pied au sol pour les sm j'ai pas vraiment l'habitude la position de conduite on est vraiment ma position sm de façon on a le dos droit on a des gens vraiment profilé on est assis sur un petit fauteuil entre guillemets par contre un fauteuil en bois ah paque je sais pas passer là j'essaie de passer la 3 le petit accra des familles ouais mais vous voyez elle est super légère ça se freine bon par contre envoyer ses descentes de one étage c'est génial c'est mieux tu vas t'es en sortie de courbois à toi de 34 chevaux tu sens que à moins que je sois pas circuler sur la scène bah c'est pas grave on verra ça après le petit arrêt hop pour attendre que on attend que david passe voilà et voici donc la fameuse 690 smc de chez ktm donc il faut savoir que les smc s'arrête en 2011 parce qu'après on passe à la smcr donc là on est vraiment sur la dernière en phase 2 on est sur un modèle qui pour ma part même si kika bitume et tout patata a déjà contribué à la mode de la katoch ça reste quand même une bécane qui est vraiment plaisante à conduire qui te donne des sensations dès que tu ouvres les gaz c'est un moulin qui est vraiment vraiment plaisant parce que t'es pas obligé de rouler vite pour te faire plaisir et ça c'est super important donc faut savoir que sur cette bécane là tous les petites pièces anodisées orange donc ce que vous avez ici ktm ici les leviers de frein arrière le petit bocal de le petit bocal de frein arrière ici ça c'était déjà changé de façon d'origine le système ici pour lever la moto en béquille de stand a été changé aussi et le secteur de vitesse pareil a été changé les stickers dans les roues en ktm orange pareil c'était dessus sauf l'intérieur lui par contre il a rajouté ce que pas mal de fond de gens font quand on a des pièces c'est à dire l'ami des petites décorations bâton en blanc qui lui va vraiment vraiment super bien mais ce qui est fun c'est que c'est une bécane super légère et pourquoi le wheeling le 690 le mono le gros couple à bas régime la légèreté et voyez le gros tube vous pouvez retomber comme un sagouin ça gueulera pas il n'y a pas de souci tu peux y aller les poignées je crois était déjà d'origine quand il les avait monté avec le dessus la durite avia qui était monté dessus n'est pas d'origine parce qu'apparemment de base on est sur une durite classique sur les smc ou smcr je ne sais plus donc le plein on est sur du 12 litres faut savoir qu'avec ça il fait 170 bornes le seul inconvénient c'est qu'on est obligé de descendre de la bécane quand on doit faire le plein c'est la seule chose un peu contraignant bon les petits pneus d'origine les a laissés mais après en elle même c'est une moto qui pour ma part si j'avais les thunes serait déjà dans mon garage peut-être la smcr par rapport aux suspensions et autres et freinage mais même la smc quand même déjà vachement vachement fun donc nous allons passer au compteur donc pour ce qui est du compteur faut savoir qu'on est sur un petit compteur qui est calé au milieu de plein de petits câbles en termes de lisibilité faut savoir que là dessus il s'est pas vraiment là où katoch s'est vraiment creusé la tête on est déjà sur un compteur qui est prominent premièrement sur la gauche qui va donc 2000 à 9000 grand maximum dans les tours donc comme vous voyez on est sur un mono c'est pas fait pour monter dans les tours le couple à bas régime là où tu t'amuses bien ça va d'aller de 2500 jusqu'à 6000 après de façon ça gueule mais ça avance pas beaucoup plus donc on est sur un compteur classique c'est à dire que vous allez avoir la vitesse sur le côté à droite donc là ne vous inquiétez pas vous voyez marquer 7 mais en fait c'est la maladie des smc de cette année là c'est à dire que vous avez les compteurs numériques qui bug complètement en termes d'affichage qui vous montrent que la moitié donc il en a il va bientôt changer ça normalement vous avez une petite jauge à température sur le côté vous avez l'heure vous allez avoir ici un peu un trip qui va vous donner donc la distance que vous faites avec votre votre moto sinon mis à part ça vous avez juste ici une petite rangée de voyants à droite de l'aiguille blanche vous allez avoir les clignotants juste un seul voyant qui vous dit clignotant gauche clignotant droite ouais donc là vous allez avoir un petit voyant de plein phare vous avez un voyant de température voyant de témoins de réserve donc ça c'est plutôt intéressant vous n'avez pas de jauge à c'est quand la moto un problème je ne sais plus trop je sais jamais toute façon la fille je me trompe toujours donc voilà le compteur lui en lui-même n'est pas vraiment très fourni on va dire donc l'avantage c'est que ce petit compteur là il est ultra simple c'est le contour la vitesse un témoin de réserve au cas où s'il s'allume vous allez vous dire je pousse pas la meule c'est bon 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 Allez, on remonte sur la grosse C'est parti, film, impec ! Alors, personne là, vous manque de braquage du SM Comme toujours, Sponso Parfait Nowik, je te jure Je peux faire des circles en wheeling sur le beat de Maïté, Easy Win Easy Win mon gars En fait, cette moto là, ce qui est vraiment sympa Moi je pense que cette bécane là, pour une personne qui commence le permis A2 Et qui veut un petit SM Parce qu'il sait qu'il ne va pas forcément faire beaucoup de routes Beaucoup de 4 voies, mais pas mal de petites routes de montagne Des petites routes de campagne Et qu'il veut réussir dans le style SM C'est vrai que l'avantage de ce type de bécane là Vous voyez, en A2, 34 chevaux, à bas régime Ça me tracte autant les bras que ma street quand j'ouvre les gaz Ça a vraiment un potentiel assez dingue Oh le son ! Oh putain, alors ça par contre, je n'ai pas l'habitude Mettre le pied, moi je ne suis pas un Kikaninac Donc on espère qu'à la fin de la vidéo, j'arriverai à vous sortir un petit wheeling bien J'espère I hope Comme disent certains Donc là, tu es en 2 Oh ! Merde ! Bon, c'est pas grave, on ira après On va s'entraîner Donc, suspension arrière relativement rigide L'avant est assez précis Mais il suffit que vous ayez y mettre un petit coup de frein Pour plonger un peu Donc, je pense qu'il faut faire attention A cette chose-là Frein arrière, il comment ? Ok, frein arrière, il bloque direct Oh là 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 Pétarade lente ce bordel Ah mais je crois que c'est parce que je ne suis pas circulé en fait Ah bah voilà ! Parce qu'en fait, vous voulez que je ne suis pas circulé, ok ? Donc il faut se reculer un chouille Mais après, ce que j'aime Vous voyez, ce n'est pas vraiment dérangeant Ça vibra un petit peu au niveau du guidon Mais c'est largement C'est vivant comme mules C'est des mules vivantes C'est l'autrichien, bordel Bon, est-ce qu'il ne m'a pas foutu du terreau Ou je ne sais quoi Dans le mirage Ah si, il y en a un petit peu là Mais ça, c'est toujours la même chose Toujours trempé Là, je suis en première Là, je suis en deux Crotte ! Non mais après, voilà J'ai que 20 bandes pour m'entraîner Bon, trop de gâte Sachez que celui qui possède cette moto-là Vous fait des wheelings de 800 km Mais bon, lui, il a l'habitude Moi, j'ai l'habitude de mon street Où j'ouvre les gaz et ça marche Mais on va réussir Ça va venir Ça va venir La 3, je l'ai passé un peu trop tôt Ou tard, je ne sais pas Non mais c'est vrai que par contre Les SM, quand tu es là-haut T'es tellement bien en wheeling Je les comprends Les petits caninacs Les bitumes et tout Putain C'est tellement fond d'art ces meules Puis t'as pas besoin d'aller vite Pour t'amuser C'est ça qui est cool Hop, on va à droite Comme d'habitude Les petites poules Est-ce qu'elles vont bien ? On le saura tout à l'heure De boule et d'écureuil Oh, le son du SM C'est euh Moi, franchement Je suis vraiment Je suis fan Tu vois là, avec un 690 Là, j'aurais élevé je pense Là C'est le moment des poules Je le sens mal Le destin des poules Moi, je suis mitigé Moi, je le vois dans l'assiette Le destin des poules Hashtag Hashtag poules 2017 Faut qu'ils en viennent En courbe C'est franchement C'est un putain de régal ces meules C'est d'une agilité Oh là, je suis en 3, 4 Je ne sais plus Est-ce que c'est levé là ? Oh non, j'étais en 4 Ouais, c'est ça Putain, fuck Bon, ben en 4 En 34, c'est dans le but Oh, c'est largement suffisant Pour t'amuser, franchement Et puis le braf Est tellement bondant Avec ce petit accro J'en ai le smile Merci ma couille En fait J'ai peut-être un peu trop vite Pour lancer le well en deux C'est peut-être pour ça Oh là, je me recule toujours face J'ai pas l'habitude Bon, je vais au moins faire un well A peu près potable C'est déjà bien Je suis pas un professionnel C'est vrai que c'est le gros avantage De ces motos C'est vrai que c'est C'est le fait que ce soit Des motos Qui te permettent de kiffer A basse vitesse Et c'est ça qui est vraiment sympa Parce qu'il y a des motos Où tu es obligé de monter dans les tours Et d'afficher tout de suite Des sommes astronomiques au compteur Pour avoir une once de plaisir Mais après c'est mon avis Mais je préfère m'éclater Sur ça En 34 chevaux Que sur un 4 cylindres Lourd, bridé Qui se traîne un peu Là au moins T'as le smile tous les jours Pour aller rouler avec ta belle Je dis pas que vous avez pas le smile Avec vos 4 pattes bridées les gars Je dis pas ça Mais moi c'est mon avis Je trouve ça beaucoup plus fun en tout cas Beaucoup moins Vous voyez je crois que celle-ci Fait 63 chevaux en bridé En débridé Vous voyez là on est en 34 Mais comme on est sur un mono On garde quand même le couple Et ça c'est important Parce que le couple C'est ce qui vous donne Parce que le couple C'est vraiment ce qui vous donne La sensation Vraiment d'avoir les bras qui t'arrachent Le freinage est vraiment super Super agréable à utiliser On ressent vraiment une Je sais pas Y'a un feeling Et puis l'embrayage hydraulique m'amène Ah mais je vais y arriver Je le sens que je vais y arriver Oh là De la terre dans le virage On y va mollo Oh mais le couple La barre régime c'est excellent Même un 34 Après la conso Vous voyez il fait 170 bornes Il a 12 litres Franchement c'est large Suffisant 170 bornes Après ouais Sur la VE Je pense que Bah il doit un petit peu Un petit peu de traîner Sur la VE Mais c'est pas vraiment là Où cette décan excelle Ah dommage Hop les Mais bah j'en suis putain de content Ce bleu là Mais t'asso A côté du street Il me faut un petit SM C'est obligé Un jour c'est Si j'arrive à mettre suffisamment de côté On va avoir un petit SM Direct Je trouve ça vraiment Vraiment sympa Autre chose J'ai oublié de dire Je fais 1m90 Je fais 1m90 Mon pote fait 1m75 Je l'ai bras levée sur un tabouret Il faut savoir que Cette moto là Est quand même relativement grande Donc faites quand même attention Faites vraiment attention Aux personnes de petite taille Parce que sur un SMC ou SMC De toute façon De toute façon c'est même résultat Vous allez vous retrouver A l'impression d'être en haut De l'Empire State Building Donc voilà les gens C'est sur ce petit test Que je vais vous laisser Alors ouais J'aurais peut-être fait un petit wheeling Assez sympa pour ma part Je suis pas un professionnel La bécane Je l'ai depuis 20 minutes même pas Donc N'oubliez pas Même en SMC Même en mobilette Bon peut-être pas en mobilette Mais équipez-vous Ça reste quand même méga important Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne soirée Ou une bonne cuite J'en sais rien A quelle heure vous allez regarder la vidéo Mais en tout cas N'hésitez pas non plus Aux personnes Aux entreprises Qui souhaitent me contacter Pour que je teste des produits Que je vous teste De la bécane Des séguets De ce que vous voulez Contactez-moi dans un propos Ou en bas de la description Vous avez mon adresse mail Lordepumatest Arrobasiaou.com Je me ferai un plaisir De venir tester votre meule Vous êtes de plus en plus nombreux A me suivre Et ça me fait putain de plaisir Alors sur ce A ciao Bon dimanche Comme diront certains Je sais plus qui Et je vous souhaite à tous Une bonne journée Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz